Donald Trump est donc devenu hier le 45e président des Etats-Unis, il faut bien le dire à la surprise générale. Qu'est-ce que tout le monde a raté ? J'ai déjà cité cette phrase tout à l'heure mais elle est emblématique. Phrase prononcée hier par le présentateur vedette de CNN, Anderson Cooper, qui était sidéré. Alors, on va se poser la question ce matin avec nos invités. Ce choix de Trump révèle-t-il ce qu'on pourrait appeler la part d'ombre de l'Amérique ? N'a-t-on pas su ou pas voulu voir ce qui se passait ? Difficile en tout cas d'imaginer que les propos racistes, sexistes, violents du candidat Trump, parce qu'il les a tenus, que ces propos allaient avoir si peu d'impact au fond sur sa trajectoire. Certains redoutent que l'esprit de cette campagne se propage au-delà des Etats-Unis et désinhibe les électeurs d'autres pays tentés par exemple par l'extrême droite. On l'entendait il y a quelques minutes avec notre correspondante à Paris, Ariane Hassler. Le plaisir de recevoir trois invités ce matin pour en parler. L'ancienne conseillère fédérale genevoise socialiste Micheline Calmiré. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Genève. Également à Genève, Pantelemon Giannakopoulos. Bonjour monsieur. Bonjour. Professeur de psychiatrie, responsable médical de l'établissement pénitentiaire Curabilis à Genève. Et à mes côtés, ici dans notre studio de Lausanne, Marie-Hélène Mioton. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse dans le journal Le Temps, vous êtes essayiste et surtout vous êtes là parce que vous connaissez très très bien le monde des sondages. Vous avez dirigé longtemps l'institut Miss Trend. Alors je le disais, ça va être un des axes de questionnement. Est-ce que cette victoire de Trump a révélé la part d'ombre de l'Amérique ? Qu'est-ce que tout le monde a raté ? Bon, c'est le sentiment exprimé par un présentateur TV, mais c'est un peu le sentiment qu'on a tous, journalistes, analystes, universitaires et beaucoup d'autres gens, on entendait ça sur notre antenne. Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu ou qu'est-ce qu'on n'a pas pu entendre, Micheline Calmire ? Qu'est-ce qu'on a raté hier et durant toutes les semaines et les mois qui ont précédé l'élection durant la campagne ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Je crois qu'on a vu, mais qu'on n'a pas voulu en prendre véritablement conscience. On n'a pas laissé ça aller jusqu'à notre esprit et notre compréhension. Parce que ce type de vague de fond, on l'a déjà vu en Suisse avec le vote du 9 février 2014. On l'a déjà vu avec le Brexit et on le voit aujourd'hui avec les Etats-Unis. Peut-être qu'on le verra en France. Le thème de campagne, ça a toujours été, dans tous les cas, ça a été la migration. Ça a été les effets de la globalisation qui fait des gagnants et des perdants. Et ces gens-là sont en colère. Ils descendent dans la rue, ils sont en colère contre les autorités et contre ceux qui les gouvernent et qui n'ont pas pris en compte leurs difficultés, leurs difficultés et leurs craintes face à un monde qui les laisse dans l'incertitude par rapport à leurs éventuelles activités. C'est tous les gens dont les activités sont dirigés vers le marché local, les fonctionnaires dont on menace régulièrement de couper les budgets. Ça fait beaucoup de monde quand même. Oui, ça fait beaucoup de monde et ça va au-delà des strictes perdants de la globalisation parce que ça prend aussi un aspect identitaire dans la mesure où on dit mais c'est la faute aux étrangers, c'est la faute à ceux qui arrivent et qui nous prennent et qui nous volent notre travail qui sont la cause des baisses de salaires. Et donc je crois que ce qu'on n'a pas pris en compte c'est cette colère-là, c'est ces gens qui n'acceptent plus et qui sont prêts à voter pour des personnes qu'ils estiment dire vraies, qu'ils estiment dire la vérité parce qu'ils ne disent pas comme les autres, parce qu'ils ne sont pas dans les gouvernements depuis des décennies et qu'ils ne les gouvernent pas et qu'ils ne les ont pas gouvernés jusqu'ici. Donc ce langage a séduit. Oui, alors je reviens sur vos propos, on l'a vu venir mais on n'a pas voulu, on n'a pas su l'interpréter, en tenir compte. C'est quasiment, et là je m'adresse au psychiatre que vous êtes, Pantelemon Giannacopoulos, il y a un mécanisme, on le voit, on le voit venir mais au fond ça ne remonte pas jusqu'à notre cerveau, on n'en tient pas compte. Quel est le mécanisme qui n'a pas opéré là ? Quel a été ce blocage qu'on a appelé le blocage des élites qui n'ont pas vu venir cette armée des ombres venue du peuple ? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? C'est en même temps relativement simple et assez complexe. Ce mécanisme-là, c'est-à-dire la dénégation, d'effacer la chose et dire que ça n'existe pas, c'est une manière de se protéger par rapport à une remise en question. Je reviens à ce qui a été dit avant, un élément très important à considérer, c'est le sentiment de trahison, le sentiment d'humiliation et l'insécurité. C'est un cocktail détonnant qui finalement conditionne quelque part des mouvements de masse. On le sait depuis des années, ce n'est pas la première fois. On le voit comme une fois, je dirais, très frappante parce que ça concerne la première puissance mondiale. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité même que ces mouvements de masse se manifestent quand il y a cette association, c'est-à-dire un sentiment de trahison, un décalage frappant entre des belles paroles qui peuvent être lénifiantes et une réalité des gens qui peut être beaucoup plus dure au quotidien, un sentiment d'humiliation par rapport à ce qu'on est ou à ce qu'on espérait être dans la société, et puis une crainte diffuse par rapport à l'insécurité. Alors on a l'impression qu'on arrive facilement à décrire tout ça ce matin, et pourtant les élites, les sondeurs, et on va y venir, les journalistes, les premiers, n'ont pas su voir ça. De quoi s'agit-il, Micheline Calmery ? Il y a une vraie déconnexion, et pour reprendre ce qui s'est pas mal dit hier, entre les élites et le peuple. C'est vraiment de ça qu'il s'agit ? Moi je crois qu'on a véritablement vu arriver les choses, parce qu'on les a vécues en Suisse. Je veux dire, les minarets le 9 février, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a vécues. Notre démocratie directe, avec ses votes fréquents, nous permet de détecter ce type de vagues de fous. Mais tout simplement, on n'a pas voulu y croire. Moi je suis la première à m'être réveillée le matin du vote du Brexit, en me disant, ah c'est pas vrai, ils ont voté pour sortir de l'Union Européenne, et la même chose pour Trump. Alors que la veille encore, je me disais, oui quand même, c'est juste. Mais on ne veut pas y croire. On ne veut pas croire que les gens sont si en colère, qu'ils vont essayer un Trump. On ne veut pas y croire. Je crois que c'est ça. C'est quoi la sidération sur le plan psychologique ou psychiatrique, Pantélemon Gennacopoulos ? Cet effet de sidération, qu'à vous, et décrit très bien Mme Calmire, on l'a quasiment tous eu, quel mécanisme agit cela ? Il saisit des mécanismes d'évitement d'une réalité qui devient insupportable. On le voit et on le vit dans le cadre des grandes catastrophes. On le voit dans les deuils aussi, quand on apprend une très mauvaise nouvelle, pour nous, tout d'un connu, mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et puis peu à peu, on fait un chemin. Le vrai problème là-dedans, quand même, qu'il faut signaler, c'est que ce chemin ne se fait pas vraiment. C'est-à-dire, on reste au niveau de la sidération chaque fois, on fait quelques pas, et puis par la suite, de nouveau, la dénégation vient, on dit, ok, c'était une fois, ça ne va pas se reproduire, oublions-le. Le Brexit, on se dit, voilà, c'était une fois, Trump ne va pas être élu, puis peut-être Marine Le Pen non plus. On va venir sur les sondages, Marie-Hélène Miotan. Vous avez été longtemps à la tête de l'Institut Mistrein, vous connaissez très très bien ce monde. Les sondages, ça ne marche plus. En tout cas, aux États-Unis, ils se sont tous plantés, pardonnez-moi l'expression, parfois aussi en Suisse, avant les votations fédérales. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment les sondages américains, et il y en a eu quasiment un millier cette année, quasiment trois ou quatre par jour, comment n'ont-ils pas pu voir ou pas su voir ce qui se tramait ? Écoutez, moi j'aimerais vous dire que les sondages ne sont pas en cause aux États-Unis. Ils se sont trompés quand même. Deux secondes, je vais vous expliquer. Madame Clinton a la majorité des voix. On sait très bien que le système américain ne repose pas sur une majorité des voix, mais sur une majorité de grands électeurs. Et pour approximer sérieusement le résultat d'un vote américain comme celui-ci, il faut faire dans chaque État un sondage sérieux, avec des bases suffisamment solides pour qu'on ne soit pas dans la marge d'erreur. Alors ça a été fait dans chaque État, mais peut-être pas sérieusement ? Je vous pose la question. Attendez, vous avez la moitié des gens qui ne votent pas, on est à 54%, je crois, de participation. Vous avez, et c'est depuis toujours, tout le monde sait que c'est très difficile de savoir qui va voter. Ce qui rend tout sondage, par exemple sur la primaire en France, tout à fait aléatoire. Sur la primaire républicaine, au fond, on n'arrive pas à faire ressortir le vote. Ça va être insupportable. Donc les sondages sont de toute façon biaisés. Sur ce vote-là, moi, je refuserai d'en faire. Vous voyez ? D'accord. Mais revenons aux États-Unis. Dans la mesure où les sondages disaient que Mme Clinton l'a emporté, et qu'elle l'a emporté sur le plan de la majorité populaire, je trouve que c'est un peu hâtif de dire qu'ils se sont trompés. Mais, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, justement à cause de ce système un peu complexe, vous avez les grands médias qui font des extrapolations. Et ça, ce sont les leurs. C'est ainsi qu'un grand média américain a pu titrer Mme Clinton à 98% de chances de gagner. Ce qu'on appelle les projections ici, en Suisse. Oui, mais là-bas, c'est des projections qui ne sont pas faites par les sondeurs, qui sont faites par les journaux qui se sont emparés de ces calculs, de ces analyses, etc. J'aimerais vous dire aujourd'hui, je ne trouve pas qu'aux États-Unis, le problème des sondages est aussi patent. Non, pour moi, il ne l'est même pas, comme par exemple pour le Brexit. C'était beaucoup plus simple. C'était une consultation comme en Suisse, avec une majorité de gens pour le oui ou pour le non. Donc là, je serais d'accord d'en parler. Mais pour les États-Unis, je crois que c'est un faux problème. Je crois que ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Il y a peut-être un effet de sidération, mais comme le fait remarquer mon préopinant, il faudrait faire un chemin. Et ce chemin, non seulement, il ne se fait pas, mais si vous regardez aujourd'hui les titres et les manchettes des journaux occidentaux et américains, alors qu'une personne sur deux, on va le dire comme ça, il y a très peu d'écart entre les deux candidats américains, une personne sur deux a voté Trump, osait dire qu'on ne pouvait pas le prévoir, c'est être aveugle, alors que les médias sont là pour voir clair. Enfin, c'est le rôle qu'ils se donnent. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait changer de méthode de sondage aux Etats-Unis pour qu'ils soient plus fiables, qu'ils aillent justement voir dans les coins ce qui se passe ? Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce qu'il faut changer de méthode ? Je parle à la scientifique du sondage que vous êtes, ou est-ce qu'on va continuer ? Parce qu'on gouverne par sondage. Les médias se basent sur ces sondages. Ça fait de la politique pendant tous les longs mois de la campagne. Si ces sondages ne sont pas fiables, il faut en changer, ou ne plus les consulter. Quel est le remède, là ? Alors, moi, ça fait très longtemps que je dis qu'on fait beaucoup trop de sondages. Aux Etats-Unis, par exemple, au lieu d'en faire les milliers dont vous avez parlé tout à l'heure, il vaudrait mieux en faire moins, moins souvent, plus solides, avec de meilleures analyses derrière, état par état. Je ne dis pas qu'ils le sont mal faits. Je dis une analyse qui tienne compte de la structure de ce vote et de la façon dont le résultat est annoncé finalement. Michelin Calmiré, comme conseillère fédérale, femme politique, les sondages, vous les consultiez régulièrement, vous en teniez compte dans votre politique ou c'était une information comme une autre ? Moi, je suis assez surprise quand vous dites qu'on gouverne par sondage. Non, on ne gouverne pas par sondage. Peut-être pas en Suisse, mais en France et aux Etats-Unis, c'est l'impression que ça donne. En Suisse, moins que dans un autre pays, en tout cas, on gouverne parce qu'on a un programme, parce qu'on veut le mettre en œuvre, parce qu'on a été élu pour ça. Et puis, en Suisse, avec le système de la démocratie semi-directe, on est régulièrement confronté, même pas un sondage, à des votes réels qui nous donnent l'orientation et un gouvernement ne tombe pas parce qu'il a perdu un vote populaire. Donc, on a un système qui nous préserve de cette gouvernance par sondage. Je trouve que ça, ce serait vraiment une dérive à déplorer dans un système comme le nôtre. Pantélémo de Giannakopoulos, il y a eu, je le disais, plus de 1000 sondages durant cette campagne américaine. Il y a le business des sondages, ce sont des entreprises à but lucratif, mais aussi peut-être, et je reviens à l'aspect psychologique, la volonté de prédire ce qui va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas de ça parce que l'humain déteste l'incertitude ? On veut toujours prédire, on veut toujours tirer des plans sur la comète. Le sondage est aussi le nom de cet état humain ? Vous savez, ça, c'est valable. C'est tout à fait juste, mais c'est valable pour à peu près le 99% des activités humaines. C'est-à-dire, si vous êtes en médecine, vous voulez prédire si une maladie se manifeste. Ici, vous voulez prédire les résultats des élections. Je dirais que, peut-être pour compléter ce qui a été dit par rapport au sondage, il y a quand même un élément important. C'est que la tendance de diaboliser une personne, n'importe laquelle d'ailleurs, a un effet psychologique tout à fait inhibant par rapport aux réponses qu'on reçoit quand on questionne. Il est évident qu'il est très difficile pour quelqu'un de pouvoir se prononcer quand son candidat, qu'on puisse être d'accord ou pas d'accord avec les idées, est considéré comme à peu près le diable, ou en tout cas, une personne absolument pas recommandable. Donc, il est évident qu'une certaine mobilisation là-dessus et une passion qui a été déclenchée, même si elle peut avoir des origines qu'on peut comprendre, peut avoir et peut fausser finalement la manifestation d'une certaine volonté des personnes qui sont interrogées. Marie-Hélène Mioton, sur ce point ? Oui, c'est tout à fait vrai ce que dit monsieur. Mais, il faut quand même se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, les méthodes ont changé et qu'on ne voit pas son sondeur. Non seulement on ne le voit pas, on l'entend encore quand c'est par téléphone, mais on ne le voit absolument plus quand c'est par Internet. Or, beaucoup d'études sont faites par Internet, en particulier les études pour le Brexit, par exemple. Donc là, cette espèce de honte sociale par rapport à ce qui serait la norme est en train de disparaître. Je pense que c'est moins ça que le fait que, dans la mesure où effectivement certaines idées sont diabolisées et de façon générale par un establishment dont il a été dit de façon claire qu'il est rejeté et des élites, on va le dire ainsi, mais on peut dire establishment en anglais puisqu'on parle des USA. Ce refus de l'establishment est aussi un refus du sondage parce que, comme vous le disiez, les sondeurs sont peut-être des activités lucratives, mais les médias aussi, et ce sont les médias qui veulent des sondages. S'il y en a eu un millier... Aux Etats-Unis, en tout cas, oui. Oui, mais s'il y en a... Je ne parle pas de la Suisse, Mme Micheline Calmy a absolument raison de dire qu'en Suisse... Parce que le service public n'a pas de but lucratif en tant que tel. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, les médias sont pour la plupart privés, vous avez raison. Mais oui, et d'autre part, ils vivent de ces sondages dans les périodes préélectorales, sinon il y aurait assez vite plus de rebondissements. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y en a mille. Et je trouve que cet excès, pour tenter de prouver, parce que c'est ça l'aveuglement, pour tenter de prouver, alors que les sondages étaient au coude à coude quand même, avec une différence qui restait faible, 2-3%. Le dernier sondage donnait 3% d'écart. Dans le sens, au bénéfice de Mme Clinton, qui a réellement 1% d'écart sur son opposant. Donc, je crois qu'il faut se mettre dans la tête qu'il y a des gens qui ne répondent plus aux sondages, parce que les sondages sont mandatés par les médias, qui en font un usage qui est un peu monolithique, il faut quand même le dire. On vous entend bien. On va poursuivre la discussion dans quelques instants sur cette parole libérée, celle d'abord de M. Trump qui a dit tout et son contraire. Est-ce que d'autres paroles vont se libérer ailleurs dans le monde, peut-être en Europe, en France l'année prochaine ? Puis on viendra sur une question et un point qu'on a peut-être un petit peu oublié hier, c'est l'effet femme. Est-ce qu'au fond, Mme Clinton qui évoquait hier le plafond de verre des femmes américaines, est-ce que le fait qu'elle fût une femme dans cette candidature à la présidentielle n'a pas joué contre elle ? On y reviendra dans quelques instants après la météo et le rappel des titres de l'actualité. Vous dire que le soleil ne se montrera pas aujourd'hui, les précipitations seront fréquentes, même continues, dans les Alpes et les Préalpes. Elles vont se poursuivre toute la nuit prochaine avec une partie de la journée de vendredi. Une limite des chutes de neige située vers 1000 mètres. Les cumuls avoisineront 40 à 60 centimètres au-dessus de cette altitude. Quelques éclaircies à nouveau présentes demain, notamment dans l'Ouest, les maniques et le pied du Jura. Quant aux températures, elles ne dépasseront pas, j'y arriverai, 7 degrés cet après-midi. La météo avec Aligro, le marché gastronomique pour tous, aligro.ch À 7h34, c'est le rappel des titres de l'actualité, Sandra Viscardi. Ils sont dans la rue pour clamer que Donald Trump n'est pas leur président. Des milliers d'Américains manifestent depuis sept nuits dans les principales villes du pays. Certains se sentent floués. Ils ont voté, et ce vote populaire, c'est la démocrate Hillary Clinton qui l'a gagné. Le républicain est élu sur le vote des grands électeurs. 15 manifestants auraient été arrêtés à New York. La défaite est douloureuse, a dit hier soir Hillary Clinton, mais il faut l'accepter et laisser Donald Trump faire ses preuves. Barack Obama se dit confiant après les propos du vainqueur dès son élection reconnue. L'actuel locataire de la Maison Blanche fera visiter le bureau ovale à son successeur en fin d'après-midi. Le futur président a déjà réuni plusieurs de ses proches hier pour commencer à composer son équipe gouvernementale. Et certains républicains qui l'ont lâché pendant la campagne se rapprochent déjà. Exemple Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants qui se dit très excité de travailler avec Donald Trump, le nouveau président. Les bourses ont finalement réagi à la hausse à cette élection. En Tokyo, par exemple, le Nikkei vient de boucler en hausse de près de 7%. L'Australie vient de ratifier l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, une étape saluée par Greenpeace qui exhorte toutefois Canberra à traduire cet engagement par des actes en interdisant notamment les nouvelles mines de charbon. Pas question que le droit suisse prime en tout temps sur le droit international. Le Conseil fédéral craint des difficultés économiques et un affaiblissement des droits de l'homme si l'initiative de l'UDC sur les juges étrangers était acceptée. Il recommande donc son rejet et ne lui oppose pas de contre-projet. Même chose pour l'initiative monnaie pleine qui selon lui n'est pas la bonne recette pour éviter les bulles financières et les faillites bancaires. Merci beaucoup Sandra Viscardi. 7h36 sur la première la suite de cette édition spéciale consacrée à l'élection de Donald Trump. On parlait des sondages, on parlait de cette armée des ombres qui est passée sous le radar de l'establishment ou de l'élite. On va parler maintenant de la libération de la parole. On l'a dit, M. Trump tout au long de sa campagne a proféré quelques propos racistes, sexistes, voire même violents. Il l'a même dit. On peut citer ses propos. Si je tuais quelqu'un dans la rue, je ne perdrais pas d'électeur. Ce qui est assez fou. On a vraiment l'impression que les mots n'ont plus de valeur. La violence de cette campagne contre les élites, est-ce que Trump a libéré la parole, Micheline Calmiré ? Je veux dire, on l'a diabolisé. Vous parliez des sondages tout à l'heure. On a animé la campagne en diabolisant ce personnage. Mais ça correspond assez à l'image d'un bon leader, mal, qui est capable de sécuriser, un type qui est capable de taper du poing sur la table, de dire des énormités. Et ça, ça a manifestement eu la conséquence de rassurer les gens. Il correspond à l'image d'un leader autoritaire qui se met en colère, qui s'énerve, qui dit les choses. On avait le sentiment qu'il disait la vérité, qu'il disait des choses vraies. Et libérer la parole, ce n'est pas nouveau. Vous savez, moi qui suis genevoise, je vois à Genève des mouvements populistes où la parole a été très libérée. Au niveau suisse, on a vu des personnes, des politiciens d'ailleurs, qui font partie des autorités, de l'élite, dont la parole s'est également libérée. Moi, j'ai vu les choses changer. Quand j'ai commencé en politique, les députés au Grand Conseil parlaient correctement, s'habillaient correctement, les choses ont bien changé. Si vous regardez l'aimant bleu et les comptes rendus des séances du Grand Conseil, vous verrez que, mon Dieu, la parole s'est effectivement libérée. Il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de limites à l'expression orale des députés. Est-ce qu'il faut le regretter, ça ? Peut-être, oui, parce que une certaine forme, c'est aussi le respect de l'autre et c'est précisément là qu'on arrive à la question femme. Parce qu'une femme qui aurait fait ce que Donald Trump a fait, une femme qui aurait parlé comme Donald Trump, ça n'aurait pas passé. D'une femme, on n'accepte pas ça. On la traiterait d'hystérique, on la traiterait d'incapable d'assumer une fonction et donc, là, on arrive à une campagne pour laquelle on a eu deux poids et deux mesures. On va y venir à la question femme, c'est promis, on va entendre ce que disait Mme Clinton hier après-midi. Mais je reviens quand même sur ces propos. Je citais cette phrase mais elle reste dans ma tête. Si je tuais quelqu'un dans la rue, je ne perdrais pas d'électeur. Pantélemon ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à part que la parole se libère partout dans le monde, les mots n'ont plus aucune valeur. On peut dire une chose et son contraire le lendemain, dans la tête de l'électeur potentiel, tout ça n'a plus d'importance ? Je pense que vous soulignez un vrai changement et ce changement, il y a quelques jours avant l'élection, je disais que si Donald Trump était élu, ce serait un vrai signe de temps et je pense qu'on y est. Effectivement, ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que les paroles n'ont pas de poids relatif mais ce n'est pas seulement les paroles de M. Trump. Quand vous attendiez le discours qui peut paraître très lénifiant, agréable à entendre par rapport à l'accueil des autres, par rapport au fait d'être ouvert comme société, toutes ces paroles qui ont été entendues beaucoup dans la campagne qui ont été applaudies, il faut bien comprendre que pour plusieurs des personnes qui habitaient dans le rush belt, disons, dans la partie, disons, marginalisée des États-Unis, tout ceci sonne comme des paroles creuses. Donc, ce qui reste quand les paroles n'ont pas de valeur, c'est la pulsion, c'est l'agressivité, c'est la violence, c'est l'euphorie, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Donc, ce qui est joué là, et je suis d'accord avec Mme Calmiré, ce n'est absolument pas la première fois que ça s'est passé, quand les paroles perdent leur sens, quand finalement sonnent dans une certaine fausseté, ce qui reste, c'est la pulsion brute. Et la pulsion brute peut vous amener très loin, peut vous amener vers parfois des constructions. Vous savez, on a connu dans l'histoire du XXe siècle, les livres en Allemagne quand ils ont commencé à être brûlés à la fin des années 20, début des années 30, n'ont pas été brûlés par une minorité d'allumés qui voulaient faire revenir le nazisme. Non, c'était une société en crise et des personnes de tout un chacun qui faisait ça. Donc, il faut tenir compte qu'on vous libérait la pulsion au niveau d'une masse de personnes, ça on le connaît et je pense que c'est peut-être un des grands héritages que la psychanalyse nous a donné, qu'on vous libérait ça, vous libérait ce qui est très instinctuel, très fort, dans le positif mais aussi dans la destruction. Je donne la parole à Marie-Hélène Mioton dans un instant, elle lève la main. Je reviens quand même sur cette notion fondamentale de la psychanalyse, quand il n'y a plus la parole on libère la pulsion mais comment passe-t-on des discours de Barack Obama absolument magnifiques, historiques, de sa campagne de 2008 et même 2012, comment passe-t-on de ces mots-là si forts, si bien entendus visiblement par les Américains à cette absence de parole sensée et à ces pulsions qui reviennent au fond ? Donald Trump aurait été un grand libérateur de pulsions, c'est ça ? Pantélemon Giannakopoulos ? Je pense clairement et la différence par rapport à son prédécesseur, ce n'est pas la parole de Barack Obama, c'est sa présence cénique, c'est sa capacité de séduire autant que personne, c'est le côté princier, très appréciable et très visible dans ce contexte-là. Ce qui n'était pas le cas évidemment après et sur ce plan-là, l'actuel président, celui qui était élu, donne la possibilité d'une expression de pulsions très brute dans une partie de la population qui a été considérée et qui est considérée et qui se considère muselée. Marie-Hélène Mioton, alors peut-être sur cette notion de pulsions, comment l'interpréter, comment interpréter les pulsions des électeurs comme pour la sondeuse que vous êtes ? Écoutez, moi je crois qu'on parle des mots et c'est très important, mais je crois qu'il s'est passé un double quiproquo aux Etats-Unis. Madame Clinton disait des choses sérieuses et raisonnables, on va dire, auxquelles personne ne croyait puisqu'elle avait une étiquette de personnes au mieux menteuses, au pire corrompues, etc. On l'a traité de mafieuse, etc. Mais en même temps, lui disait des choses énormes auxquelles personne ne croyait non plus dans leur réalité. Est-ce que vous avez remarqué ? D'où la pulsion qui agissait et dont parle votre préopinant. Écoutez, monsieur spécialiste, je ne vais pas entrer dans ce jeu, mais je peux dire qu'il faut faire quand même la différence entre les mots et les actes. Les grandes pulsions récentes qui se sont manifestées, ça a quand même été Bill Clinton dans une situation absolument incroyable et monsieur Strauss-Kahn par exemple, qui avait un parler très polissé comme monsieur Bill Clinton mais qui faisait des choses. Donc dans le fond, il y a un sentiment que les gens se conduisent de façon hypocrite, les grandes se mondes se conduisent de façon hypocrite et ça a été explicité par les deux cas que je cite et il y en a sans doute d'autres. Et d'autres disent des mots mais auxquels on n'accorde pas d'importance parce qu'on n'est pas sûr que le faire va suivre. Oui, cette haine populaire qui s'est quand même manifestée, Micheline Calmiré, dans l'élection de Donald Trump et je reviens à la Suisse quand même, parce que vous avez fait plusieurs fois ce matin le parallèle avec les mouvements populistes en Suisse voire même certains mouvements à Genève et on voyait bien que se dessinaient derrière vos propos des partis comme le MCG. Cette haine populaire, est-ce qu'elle existe aussi en Suisse ? Je ne sais pas si on peut parler de haine populaire. Pour les Etats-Unis, c'est l'interprétation quoi. Je veux dire, c'est une vague de fonds, les gens sont en colère et ils veulent exprimer cette colère en montrant leur scepticisme par rapport à l'establishment, aux autorités. Et il faut dire aussi que les candidats ne sont pas seulement, je ne pourrais pas les taxer d'hypocrite, ils sont aussi, on est dans une société en transition et ils sont aussi déstabilisés. Regardez ce qui se passe avec les partis traditionnels. La rupture entre ceux qui sont pour l'ouverture et ceux qui sont pour la fermeture, pour faire court, elle traverse les partis traditionnels. Et les partis traditionnels sont eux aussi déstabilisés. Regardez les républicains aux Etats-Unis, ils sont traditionnellement pour la dérégulation, pour le libre-échange. Trump, lui, parle de programmes d'infrastructures publiques. Trump parle d'ériger des murs. Du côté des démocrates, Mme Clinton n'était pas du tout la candidate idéale. Je veux dire, Mme Clinton, elle représentait Wall Street, elle était fortement soutenue par Wall Street et les Américains les plus riches votent aujourd'hui démocrate alors que toute une partie de l'électorat démocrate est fâchée par la montée des inégalités, par la répartition inégalitaire et ça s'est traduit par un Bernie Sanders. Donc, je veux dire, on est tous déstabilisés, on est dans une société en transition, la globalisation, elle va de l'avant, les problèmes sont globalisés, sont collectifs et aucun État, même le plus puissant, peut les résoudre tout seul. Il faut coopérer. Et c'est en ça, finalement, que la recette de M. Trump, on verra ce qu'elle sera dans la réalité. Pour le moment, c'est l'imprévisibilité qui règne. mais c'est en ça que sa recette et que la recette des populistes, si elle flatte, si vous voulez, les pulsions, elle ne pourra pas répondre aux attentes des gens. Et moi, je me demande ce qui va se passer le jour où les gens vont être déçus aussi par ces recettes-là. Parce que c'est ça qui va se passer. Je veux dire, vous ne pouvez pas ériger un mur, vous n'empêcherez pas le réchauffement climatique, vous n'empêcherez pas l'émigration en érigeant des murs. Alors ça, c'est très intéressant et on va retenir ce point pour y revenir. Justement sur la recette, Frédéric Mamaïs, le chef de notre rubrique économique, vous êtes avec nous. On va revenir sur l'économie américaine. Elle comporte des pans entiers qui sont passés parce que sous le radar durant cette campagne, on a dit que notre radar à nous, journalistes, avait raté beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses, de points concernant l'économie américaine qui sont passés sous le radar, Frédéric. Oui, exactement Simon. Vous savez, comme des millions de personnes, moi j'ai entendu hier avec surprise Donald Trump dire aux Américains qu'il va reconstruire les ponts, les autoroutes, Madame Calmiré, il faisait allusion, doubler la croissance américaine, redonner la richesse à son peuple. Ambiance un peu New Deal comme si au fond, nous étions juste après la crise financière. Bon, ça, c'est assez symptomatique comme si les huit dernières années telles que nous les avons perçues n'avaient tout simplement pas existé. Pendant huit ans, Barack Obama a redressé l'économie après la crise financière et économique. Nous avons vu par exemple ce symbole, Détroit et la Rust Belt qui renaissent peu à peu de leurs cendres. Il y a eu l'immense chantier de la réforme bancaire, le retour aujourd'hui au plein emploi et à la croissance quand même. Mais tout ça ne serait, n'aura été qu'une façade de verre, Frédéric ? Peut-être. Reprenons quand même le bilan officiel et radieux de Barack Obama sous l'angle spécifique de la pauvreté. Vous verrez toute l'ambiguïté qui règne selon la dernière étude du Bureau fédéral des statistiques. Le revenu moyen des Américains a progressé l'an dernier, du jamais vu depuis 2007. Mais attention, c'est un revenu moyen qui ne pondère pas les inégalités aux deux extrêmes. Mais cet été, à la convention républicaine, Paul Ryan, qu'on entendait tout à l'heure, qui a dit qu'il serait très content de travailler avec M. Trump, Paul Ryan donc affirmait que l'Amérique s'était appauvrie sous Obama. Exactement, il a ravivé un peu une guerre des chiffres et des méthodes pour savoir si c'est juste ou faux. Alors officiellement, c'est faux. Le taux de pauvreté est stable sous Obama. La pauvreté a en réalité grimpé pendant les années de George Bush. Historiquement, l'Amérique d'Obama est moins pauvre que celle de Reagan. Il y a une réduction structurelle très nette. Alors à quoi est-elle due ? Eh bien, notamment à des programmes comme les Food Stamps. Mais certains affirment que ces programmes ont aidé les gens en fait à faire face à la pauvreté, mais ils n'ont pas sorti les gens de la pauvreté. Oui, merci beaucoup Frédéric. Et hier, vous l'avez dit, il avait un ton apaisé Donald Trump durant ses premiers mots. Quasiment un ton rassembleur, je serai le président de tous les Américains. Est-ce qu'on est entré là dans le politiquement correct, Marie-Liane Mewauton ? Je pense que malgré toute l'horreur qu'inspire le personnage qui est effectivement d'une rare vulgarité, je pense qu'il faut se souvenir comment l'Amérique est gouvernée. Il faut se souvenir de quel rôle joue le président. Il faut se souvenir de ce qu'il y a comme administration derrière les Républicains. Je pense que si les médias aujourd'hui acceptent de cesser l'invective puisque c'est ainsi que les Américains, la moitié des Américains ont voté. Cesser l'invective et commencer à analyser en disant des choses comme monsieur vient de les dire, des réalités, des chiffres. Et quand c'est à... Ça n'est pas au bénéfice de monsieur Obama, il faut le dire. Quand c'est au bénéfice de monsieur Obama, il faut le dire. Il ne faut pas faire de l'Obamania, si vous voulez. J'ai l'impression que tant que les médias ne vont pas changer leur approche de l'analyse politique et aussi de la titraille, aussi des grands mots, l'insatisfaction des gens qui ne pensent pas comme ça ne va qu'augmenter et au lieu de régler les problèmes, au lieu d'amoindrir le populisme, ils vont le provoquer mais de façon extrêmement grave. Alors, je reviens sur le point que soulevait Micheline Calmiré il y a un instant. C'est vrai que là, les Américains ont voulu tester le changement. Au fond, ces Américains, cette part d'ombre, cette armée des ombres américaines qui ne se sent plus représentée, si Donald Trump échoue à donner la parole à ces gens, échoue à leur redonner un meilleur niveau de vie parce que c'est vrai que les statistiques du chômage en Amérique paraissent assez faussées, si lui-même échoue, qu'est-ce qui va, que peut-il se passer ensuite ? Qu'est-ce qu'on peut encore essayer comme modèle ? C'est une vaste question. Micheline Calmiré, je vous la pose. Moi, je voudrais vous dire ce qui est inadmissible, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Suisse, que ce soit sur le continent européen, ce que les gens n'acceptent plus et à juste titre, ce sont les inégalités, la montée des inégalités. Vous pouvez afficher tous les sondages que vous voulez, vous pouvez afficher toutes les statistiques que vous voulez qui vous disent qu'en moyenne, on est plus riche, on va mieux, etc. Si la pauvreté a changé structurellement, elle existe dans les pays riches aujourd'hui et les inégalités se creusent. Et si on ne prend pas en compte ces phénomènes-là, on va droit à des choses qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me fâche quand je vois que depuis le 9 février 2014, on n'a rien entrepris en Suisse pour essayer de mieux contrôler le marché du travail, pour éviter les sous-enchères salariales. Donald Trump vise juste quand il dit qu'il faut faire des grands programmes d'infrastructures publiques pour donner du travail à ces gens-là. Il vise juste et c'est la raison pour laquelle on lui a fait confiance, je pense. Il y a un peu du programme de gauche, je risque la question, derrière ce qu'il dit. Mais je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes gauche-droite. Là, on est face à une problématique qui est la montée des inégalités dans le monde. Structurellement, ça change. Avant, c'était les pays pauvres qui avaient des pauvres, qui n'avaient pas de quoi manger. Aujourd'hui, vous trouvez en Suisse, vous trouvez en Europe des gens qui n'ont pas de quoi manger, des gens qui vivent difficilement, pour lesquels le lendemain est un véritable problème. Et si on ne tient pas compte de ça et qu'on ne met pas en place des programmes qui ne visent pas le bien-être général, en moyenne, etc., mais qui visent à corriger ce type de problème et à répondre aux attentes de ces gens-là, on va au-devant de très, très graves difficultés. Vous dites aussi que dans le non-respect ou dans le non-test, le non-essai de mettre en place ce qui s'est voté le 9 février 2014, il y a aussi de cette déconnexion entre le peuple et les élites, il y a aussi de ça. Il faut-il lire ça aussi, Micheline Calmiré ? Oui, il faut voir une sorte d'aveuglement. Je veux dire, tout va bien, les contrôles sont suffisants, alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Je veux dire, on a tous, on sait tous qu'il y a des gens qui sont payés au lance-pierre et qui refont la peinture chez vous. Je veux dire, tout le monde le sait. et tout le monde ferme les yeux en disant, mais non, mais non, mais non, pas de problème, tout va aller bien. On va perdre les prochaines votations populaires en Suisse si on continue sur cette voie-là. Quand vous dites, on n'a rien fait, on a l'impression que le Conseil fédéral s'attèle à la tâche depuis quelques mois, non ? On n'a rien fait. On n'a pas fait suffisamment. Même le Conseil fédéral n'a pas fait assez pour vous ? Non, je veux dire, les mesures d'accompagnement, elles sont où ? On a décidé un certain nombre de mesures d'accompagnement. On voit qu'elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour empêcher les sous-encher salariales, pour empêcher ce qui se passe sur le marché du travail. On n'augmente pas les contrôles, on dit, c'est suffisant, allez circuler, il n'y a rien à voir. Moi, ça, ça me fâche parce qu'on sent le mécontentement. Promenez-vous dans la rue, allez dans les bistrots, vous verrez. On sent le mécontentement. Toute cette hargne contre les frontaliers à Genève et dans les cantons frontaliers, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, on essaye de se trouver des fautifs. ce n'est pas que j'approuve ça, mais je constate une situation qui a le potentiel de dégénérer. Marilène Miotan, sur ce point, et après, on va réécouter Mme Clinton. Oui, moi, j'ai l'impression que ce que dit Mme la conseillère fédérale, c'est le problème de l'immigration. Alors, elle le présente sous l'angle « on se cherche des boucs émissaires » pour expliquer une montée de la pauvreté, de l'insécurité, c'est identitaire aussi, mais en même temps, c'est un sujet tabou. Alors, tous les gens qui considèrent que l'immigration fait partie de ce problème de la paupérisation, Là, il est détabouisé aux Etats-Unis, pour le coup. Oui, mais pour le coup, mais pas dans les médias. Alors, on verra comment il réagit. Vous voyez ce que je veux dire. Prenez la Suisse qu'on connaît physiquement et dans notre âme. Ça reste tabou. Quelqu'un qui dit peut-être qu'une des solutions au problème de la paupérisation, c'est de réguler l'immigration, pour dire quelque chose, c'est immédiatement raciste, xénophobe. Dieu sait si la Suisse n'est pas raciste, c'est xénophobe. Or, j'aimerais juste vous rappeler un chiffre. Depuis trois ans, l'immigration est le premier problème cité par les Suisses. Le premier. Si vous cumulez immigration et asile, vous avez un problème qui est cité par les deux tiers des Suisses. Comment expliquer ça par un télemont de Giannakopoulos qu'on cite ça en premier, le problème de l'immigration, problème fantasmé ou réel ? C'est la présence de l'autre, de l'étranger nuisible. À ce niveau-là, ce phénomène de projection, c'est-à-dire de trouver la bouc émissaire, ça a été dit avant, est une défense très classique quand on est dans des situations d'insécurité. Je dirais, vous avez posé une question qui me paraît assez fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer si Donald Trump est sous dans ce contexte-là ? On a essayé le modèle de gauche, on a essayé le modèle de droite, avec le modèle apolitique ou antipolitique qui serait celui de M. Trump. Si ça échoue, qu'est-ce qui reste ? Je pense que c'est véritablement catastrophique de commencer à dire que les chiffres vont bien, mais les individus peuvent aller mal, c'est-à-dire peuvent s'installer dans une pauvreté qui est un peu moins pauvre qu'auparavant et donc on doit être content. Ce qui est proposé maintenant, c'est un modèle paternaliste. La démarche qui est celle de dire je construirai, je sécuriserai, c'est un modèle paternaliste. Et personne ne doit demander ou espérer que M. Trump échoue parce que si on a un échec nouveau dans ce contexte-là avec des discrédits qui existent autour, là on aura des actes qui peuvent être beaucoup plus graves et l'identification à des extrêmes que je ne pense pas qu'on a envie de voir dans les sociétés occidentales. Modèle paternaliste, à propos de paternalisme, on va réécouter Mme Clinton. Je sais, je sais, nous n'avons toujours pas percé le plus haut et le plus dur plafond de verre mais un jour, un jour une femme y arrivera et espérons-le plutôt qu'on ne le pense. Et pour toutes les jeunes filles qui sont en train de regarder ça, ne doutez jamais, vous avez de la valeur, vous avez du pouvoir et vous méritez que toutes les chances soient de votre côté pour poursuivre et accomplir vos rêves. Il nous reste malheureusement peu de temps, c'est toujours comme ça dans les émissions passionnantes. Micheline Calmery, vous y viez allusion, on y revient. Les Américains n'étaient pas prêts à élire une femme à leur tête, c'est aussi ça qu'il faut lire ? Ce qu'il faut voir, c'est que la présidente ou le président des Etats-Unis a le doigt sur le bouton du nucléaire. en étant candidat pour la présidence des Etats-Unis, vous êtes candidat à une fonction qui vous donne de la puissance, c'est plus que du pouvoir, c'est plus une présidente suisse, c'est pas comparable à la puissance que vous donne la présidence des Etats-Unis. Et là, je pense que le combat pour la puissance est encore un combat qui reste entre les hommes. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'on a soumis Mme Clinton à des exigences qu'on n'a pas demandé à l'autre candidat. Je veux dire, elle aurait pu faire ce qu'elle a voulu. On lui a reproché de trop sourire, elle n'aurait pas souri, on lui aurait dit quelque chose. On lui a reproché d'être préparé, d'être, voilà, alors que l'autre disait des demi-vérités. Moi, je pense que quoi qu'elle ait pu faire, on lui aurait reproché. Il y avait véritablement une campagne qui était, qui était, qui appliquait des standards différents à la femme et aux hommes. Marie-Hélène Mioton, on ne lui est pas tout à fait d'accord, non ? Non, moi, je pense simplement qu'Hillary Clinton était une mauvaise candidate pour des tas de raisons, c'est-à-dire qu'elle était une candidate, disons, de la gauche ou du centre-gauche que représentent les démocrates, alors que c'était une femme qui représentait Wall Street et la raison d'être, Wall Street et les subprimes, c'est-à-dire la raison d'être de toute cette classe sociale. L'effet femme n'a pas joué contre elle ? Non, c'est elle qui a joué contre elle, tout simplement. C'était une mauvaise candidate et je ne crois pas qu'il faille systématiquement se cacher derrière un effet femme quand simplement on n'est pas à la hauteur. Non, non, moi, je ne peux pas, non, non, non. Alors, je vous laisse un peu de temps pour répondre. On ne peut pas dire qu'Hillary Clinton n'était pas à la hauteur. Moi, je l'ai fréquenté, c'était une femme qui connaissait ses dossiers, intelligente. Alors, que sa candidature n'ait pas été dans l'air du temps. Ça, je suis prête à le concéder parce que précisément c'était une centriste. C'était une centriste pour un socialiste moderne, libéré, réformiste, alors même que la montée des inégalités faisait qu'elle n'était pas la candidate idéale dans ce contexte-là. Mais quant à dire qu'elle n'était pas compétente ou qu'elle n'était pas une bonne candidate, ça, non, moi je n'irais pas jusque-là, non, au contraire. C'était la candidate la mieux préparée qu'on puisse avoir et c'est justement ça qui a joué en sa défaveur parce qu'elle fait partie de l'establishment depuis des décennies. Il faut voir, comme toutes les femmes, le temps qu'elle a mis à arriver là où elle a pu être candidate pour la présidence. Et ça, ça a joué en sa défaveur parce qu'elle a été trop longtemps présente dans l'establishment. Voilà, on doit conclure malheureusement et on se dit quand même pour qu'une élection ait lieu, il faut la rencontre entre l'esprit du temps et la compétence ou l'impression qu'il y a compétence. Merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. Marilène Mioton, Pantélémon, Giannakopoulos, Micheline Calmiré. On revenait donc sur l'élection de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada